bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour le hack du patron du pull Nellig et oui je vais vous rajouter une option supplémentaire à toutes celles déjà existantes la manche gigot pour cela il faudra suivre le tutoriel et vous pouvez réaliser vous même votre manche gigot grâce à la manche froncée en pièce C du pull Nellig pour commencer vous allez prendre votre patron du pull Nellig et sélectionner les pages 17 à 20 qui correspondent à la manche froncée tracer le patron de la manche froncée entièrement sur une feuille tracer une ligne verticalement au niveau du milieu de la manche sur toute la longueur tracer également une ligne horizontalement cette fois à 5 cm du bas de l'emmanchure tracer ensuite une ligne horizontale au dessus de celle que vous venez de tracer qui reliera vos deux points de sous bras diviser ensuite votre tête de manche en quatre parties pour cela tracez une ligne diagonale qui reliera votre point de sous bras et votre milieu diviser cette ligne en deux vous obtiendrez vos repères pour y tracer vos lignes qui diviseront votre tête de manche en quatre parties égales découpez ensuite votre tour de manche venez découper votre pièce au niveau du milieu de la tête de manche commencer par le haut de votre tête de manche et arrêtez vous à la dernière ligne horizontale de votre pièce puis découpez de part et d'autre sans aller jusqu'au bout votre ligne horizontale écartez délicatement le haut de votre pièce jusqu'à atteindre 3,5 cm sur la partie la plus haute de votre pièce puis découpez les deux quartiers qui se trouvent sur le haut de votre tête de manche et venez les disposer à 4 cm du reste de votre tête de manche décalquez ensuite votre nouvelle manche et découpez là vous obtenez alors le patron de votre manche gigot ici je vous montre la différence entre votre manche français et votre manche gigot vous voyez alors que votre tête de manche s'est agrandie pour commencer vous allez marquer le milieu de votre tête de manche vous allez à présent réaliser deux lignes de fronces sur toute la tête de manche pour cela laisser environ 15 cm de fils en début et en fin de couture ne faites pas de point d'arrêt ni au début ni en fin de cette couture faites votre première ligne de fronces à 0,5 cm du bord de votre tête de manche puis réaliser votre deuxième ligne de fronces à 0,5 cm de la précédente ligne froncez à présent votre tête de manche épinglez votre nouvelle manche aux emmanchures des pièces A et B endroit contre endroit en commençant par aligner la couture d'épaule avec le milieu de la tête de manche puis coudre à 1 cm du bord de l'emmanchure faites la même chose pour l'autre manche et n'oubliez pas d'enlever vos fils de fronces surjetez ou surfilez votre marge de couture bravo vous venez de monter votre manche gigot je vous laisse à présent avec les autres étapes de montage du pull Nellig à bientôt retrouvez le patron du pull Nellig sur mon site internet www.cacloufil.fr four four quatre four